La construction de ce révélateur de réponses est l'occasion de découvrir une astuce qui pourra être réutilisée dans des contextes variés pour masquer et afficher divers éléments d'une même page de tableau sans recourir au système des couches proposé par Workspace. Le déplacement du rectangle bleu, le révélateur, sur le rectangle rouge fait apparaître la bonne réponse. La partie de la page destinée à accueillir les propositions des élèves et prêtes reste à construire le révélateur. Dans la palette d'outils, on prend l'outil texte et on modifie les attributs par défaut de la zone de texte en choisissant la police arial, la taille 16 et la couleur noire. On tape le texte de la bonne réponse. On redimensionne la zone de texte. On la positionne dans la page. On prend l'outil forme. On choisit un rectangle à bord droit, sans couleur de remplissage et avec un rouge comme couleur de contour. On trace le rectangle entourant la bonne réponse. On prend l'outil sélection. On sélectionne ce rectangle en cliquant sur le bord car il est transparent. On le copie et on le colle. Ce nouveau rectangle va devenir le révélateur. On modifie ses attributs. Couleur de fond et couleur de contour bleu. Pour éviter d'éventuels déplacements, on verrouille le cadre rouge et la zone de texte. Pour éviter les sélections multiples, il faut cliquer sur la page pour annuler une sélection précédente. On verrouille la zone de texte. On double-clique sur cette zone de texte et on modifie sa couleur en choisissant un blanc, la même couleur que la page. Le texte est désormais invisible. Le révélateur ne fonctionne pas. Le rectangle bleu, dernier objet créé, se trouve au-dessus de tous les autres. Il faut le placer dessous. On sélectionne le rectangle. Dans la barre des fonctions et attributs, on choisit organiser les entités sélectionnées, puis déplacer à l'arrière. Maintenant, le révélateur fonctionne. Pour faciliter son utilisation, on va lui ajouter une poignée. On trace un rectangle noir qui servira de poignée. Ce rectangle se trouve au-dessus du rectangle bleu. On le place dessous. On clique sur le rectangle bleu. Les deux objets étant sélectionnés, on les groupe. Le révélateur ne fonctionne plus. Le groupe, dernier objet créé, étant au-dessus des autres, on le place en dessous. Désormais, le révélateur fonctionne. Désormais, le révélateur fonctionne. Ça extendit. Sous-titrage FR ?